Alors le GP de Belgique et le GP des Pays-Bas seraient potentiellement menacés. Alors, ce qui me ferait plus chier c'est quand même de perdre au Spa. J'aime bien Zandvoort mais le Spa est largement meilleur quand même, comme circuit. On va pas se mentir. Alors que l'AF1 reste fermement aux côtés de l'Arabie Saoudite, après les attaques de missiles à proximité, une autre bataille se joue en parallèle entre les circuits depuis que Dominique Aip, déjà du sport, a affirmé que certains GP devraient quitter le calendrier dans les années à venir et ou accepter d'être tenu en alternance une année sur deux. Et l'avenir n'est pas forcément lié à la popularité d'un grand prix. Zandvoort est instantanément devenu l'un des circuits les plus appréciés pour le GP des Pays-Bas, renouvelé. Mais l'AF1 n'a pas encore renouvelé l'option de deux ans que comporte l'accord actuel. La FOM veut nous garder longtemps, quand André a déclaré le directeur du circuit Zandvoort. Nous avons une option pour encore deux ans qui doit être prise et nous pouvons nous inscrire pour beaucoup plus longtemps. C'est à l'AFOM de décider mais nous sommes prêts à signer la prolongation demain s'il le faut. Nous allons voir quelle stratégie va être adoptée par l'AF1 sur les futurs calendriers et l'AFOM va en parler bientôt. Il admet ainsi que la popularité du circuit ne suffira pas à elle seule au grand prix des Pays-Bas pour assurer son avenir. Nous sommes un événement privé sans soutien gouvernemental et nous devons donc d'abord avoir les sponsors, les partenaires, avant de pouvoir conclure un accord long terme, suggérant ainsi que Zandvoort payait moins à l'AFOM que ce que peuvent se permettre d'autres pays. Un autre lieu populaire en F1 et encore plus historique, ce pas franc-corchant, conserve actuellement sa place au calendrier. Mais malgré une rénovation poussée du circuit au cours de l'hiver, Vigneron, correspondant à la RTBF, admet que l'avenir à long terme du grand prix de Belgique est en danger. Mais il y a une lueur d'espoir. La Russie n'est plus au calendrier, ce pas franc-corchant est légendaire et surtout il y a le facteur Max Verstappen qui assure que le deuxième grand prix des Pays-Bas est complet. Le deuxième grand prix des Pays-Bas quoi. Cependant, les contingences pour signer un contrat sont économiques, politiques et climatologiques. Il y a beaucoup de discussions. Le grand prix de Belgique n'est pas encore perdu, mais ce sera assez difficile de signer à long terme. Euh, ouais, ouais, bon, moi je... Non, il faut vraiment que le spa reste au calendrier. La seule fois où il n'y a pas eu le spa, c'était en 2006. Il n'était pas au calendrier, bon, je ne me rappelle pas pourquoi honnêtement. Mais il manquait quand même beaucoup. Donc maintenant, à voir si c'est une alternance avec un autre circuit. Bon, à la limite, ça peut être acceptable. Encore faut-il que l'autre circuit en question et qu'il y a une alternance soit correcte. Donc, à voir. Ça serait dommage de ne plus avoir spa quand même tout le temps au calendrier de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Ciao !